Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est encore à Barcelone, après la vidéo vit ton sac réalisée avec Antoine Griezmann, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets quelque part par là, ça s'affichera, vous n'avez qu'à cliquer, elle est la visionnée, et là on se retrouve pour interviewer une légende du foot français, meilleur buteur de l'équipe de France, champion du monde, champion d'Europe, meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal, c'est bien évidemment Thierry Henry, et on va l'interviewer tout de suite. Bonjour Thierry, merci d'être ici à Barcelone aujourd'hui, on est là pour le lancement de l'appui même futur, avant toute chose, toi qu'est-ce que tu penses de la paire ? Ah la paire est bien, je n'ai pas pu encore la mettre, je ne sais pas si je vais la mettre, parce qu'en allant on ne joue plus, et puis en tant que coach est un peu bright, mais bon, enfin j'ai pu un peu participer pour aider dans le concept de la chaussure, pas trop dans les couleurs, parce que les couleurs ça ne me regarde pas, et puis le reste après je n'ai pas étudié aussi au niveau technique pour entrer dans les détails, mais au niveau du design, on a eu pas mal de discussions pour savoir ce qui était vraiment important, et je pense que l'agilité est super importante au niveau du conduite de balle, crochet, sentir léger et à l'aise. Toi tu es ici justement en tant qu'ambassadeur Puma, ambassadeur de la marque, et pourtant tu es un joueur à la retraite, est-ce que tu peux vous expliquer un peu quel est ton rôle justement avec Puma ? Un peu de tout, ça, discuter de temps en temps sur certains produits, venir faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, représenter la marque, ambassadeur, c'est une marque avec laquelle j'ai terminé ma carrière, et on est resté ensemble. Mais beaucoup d'approches au niveau du design, on ne va pas citer d'autres chaussures, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ce que j'aime bien avec Puma, c'est qu'il y a toujours cette approche où on me demande, est-ce que tu penses que c'est bien ? Est-ce que tu penses que c'est un peu lourd ? Le matériel, est-ce qu'il doit changer ou pas ? Qu'est-ce que tu as aimé dans une chaussure ou pas ? Donc on a cet échange qui fait que j'ai vraiment une bonne relation avec Puma. Justement ici, on est sur des chaussures qui sont très différentes de celles avec que tu as commencé. Exact. Chaussures en cuir. Même Termini. Exactement. Qu'est-ce que toi tu retiendrais justement de toutes ces évolutions où tu as vécu l'évolution des chaussures de foot pendant toute ta carrière ? Qu'est-ce que tu retiendrais des évolutions de tes premières chaussures jusqu'à celles-ci ? C'est ça, le cuir disparaît. Je ne sais pas s'il va… Sur certains, d'autres modèles, c'est revenu. Après, la nouvelle génération aime aussi les chaussures, chaussettes, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Et donc voilà, il faut s'adapter à tout. Il y a la nouvelle génération, il y a le design, il y a de la couleur. La couleur avait un peu commencé aussi à mon époque, même bien. Beaucoup. Mais ouais, ça a changé. Ah oui. Léger. Je pense à ça aussi, le fait maintenant d'être plus à l'écoute des joueurs. C'est ça pour moi qui a le plus changé. Avant, bon, en général, une marque faisait une paire de chaussures, mais là, c'est tout. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de discussion avec les joueurs ou les anciens joueurs pour pouvoir arriver à faire une bonne paire. Je pense que c'est ça. Plus que les couleurs et plus que le design et tout ce qui s'ensuit, la discussion, le relationnel, je pense que ça a beaucoup changé. Toi, la Puma Futur, c'est une chaussure avec laquelle tu as joué l'année dernière au match France 98 pour les 20 ans de la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu avais pensé justement de cette paire, notamment de la petite chaussette, tu me disais ? Mais ça va, je ne suis pas tombé, j'ai marqué, donc ça va, ça fonctionnait. Ça marche toujours aussi bien qu'une ancienne ? Ouais, non, non, non. Mais franchement, encore une fois, je reviens si les anciens, encore plus anciens que moi, parce que moi, il y avait déjà eu une évolution aussi au niveau de la chaussure. Mais c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus léger, c'est mieux aux pieds, les sensations sont meilleures, donc non, non, ça fonctionne bien. Justement, est-ce que tu penses que toutes ces innovations dans le foot, autour des chaussures de foot, elles ont permis aux joueurs de s'améliorer, de devenir meilleurs ? Ça a eu un impact, ne serait-ce que minime peut-être ? Non, 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 c'est un impact, c'est sûr. Après, comme je dis bien souvent, ça dépend, si tu mets les pieds de mon père dans ses chaussures, je ne sais pas si ça va être terrible, terrible, mais sans manquer de respect, mais bon, il faut quand même avoir un peu de qualité. Mais c'est vrai qu'après, quand tu ajoutes la qualité avec l'aide des chaussures, c'est vrai que ça peut faire un boom. J'aurais une question un peu plus performance maintenant. On aime bien demander des conseils pour notre communauté qui nous demandent souvent comment devenir meilleur, des choses comme ça. Donc toi, ça va être facile en tant que meilleur buteur de l'équipe de France, meilleur buteur d'Arsenal. Comment tu conseillerais à nos joueurs, à nos fans, d'être un meilleur buteur, d'être aussi calme devant le but ? Parle de mes buts, j'aime bien parler de l'ensemble en général et d'être un meilleur joueur. Si tu es à la base un buteur, essaie de ramener des passes. Si tu es quelqu'un qui fait souvent des passes, essaie de ramener des buts. Si tu es milieu de terrain, besoin de mieux, fais ce que tu as à faire pour l'équipe et ramène des buts. Il faut toujours essayer de ramener une corde à son arc pour ne pas que le coach puisse se sortir. C'est ce que je disais bien souvent quand j'étais joueur. C'est qu'à un moment donné, si c'est toi qui tires les coups de front, si c'est toi qui tires les corners, si c'est toi qui mets les buts, si c'est toi qui fais des passes, à un moment donné, le coach, même si il a envie de te sortir, il ne va pas te sortir. Ce que je veux dire, c'est que ce que tu as l'habitude de faire en général, et même le jour où tu ne le fais pas, il faut quand même que tu sois important pour ton équipe, peu importe ton truc. Écoutez, merci pour ce conseil. De l'autre côté de l'écran, je pense que vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est beaucoup de travail surtout, j'imagine ? Oh oui, non mais de toute façon, c'est toujours cliché, non ? Il faut travailler ceci, le talent n'est pas assez, mais c'est la vérité. C'est la vérité, et voilà. Travailler dur, et quand tu es fatigué, travailler encore plus dur. Écoute, merci pour tes réponses. Comme je t'ai dit, on va terminer par un petit quiz. J'ai quelques photos. Ah oui, le petit quiz. Le petit quiz. On a dit que c'était un joueur qui avait une très bonne mémoire. Donc on va voir, si tu te rappelles des joueurs Puma avec lesquels tu as joué. On va aller dans l'ordre chronologique. Oh, il a des grosses cuisses. Contre qui ? Contre qui ? Ah bah oui, c'est Dédé ça. Exactement, c'est Dédé Deschamps. Oui, Dédé Deschamps, pardon. Ah c'est un piège, il me l'a aimé à Chelsea. Bah ouais, Chelsea, on n'a pas trouvé de photos de l'équipe de France. Trop ancienne. Ni d'ailleurs. Ni d'ailleurs. Les photos Puma, c'était que à Chelsea. Ah bah dis donc. Tu es toujours en relation avec lui, parler de l'équipe de France, tout ça ? Toujours, toujours. C'est un poste que tu aimerais peut-être occuper un jour ? Bah non, il va rester là à la vie. Ouais. Bon. Deuxième ? Oh ça, ça va. Facile. Pedro Pires. Exactement. Ça n'appelle pas Robert, c'est Pedro. Donc là, pari Arsenal, c'est quand même ta grande partie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton passage Arsenal ? Oh, le passage Arsenal était extraordinaire. Surtout de jouer avec des joueurs comme Robert, Sylvain, Pat, Atvira, Dennis Bergkamp. Enfin, je ne vais pas citer tout le monde parce qu'on ne va pas s'en sortir, mais on a vraiment eu un… Et puis après, à Chelsea, donc voilà, non, super, super coéquipier. C'est là que C'est m'impressionné. Son intelligence était extraordinaire, toujours extraordinaire. Dernière question. Dernière. Ah, le patron, Samuel Leto Fils. Samuel Leto. Donc là, pareil, ton passage au Barça, tu quittes Arsenal. Là, Samuel, j'ai toujours dit, il y a toujours eu des on-dit sur Samuel Leto. Le seul truc que j'ai à dire, c'est qu'un coéquipier exemplaire. Ah ouais, Samuel Leto, entraînement toujours à fond. Il faisait toujours ce qu'il fallait faire pour son équipe. Et puis après, il mettait des buts en plus. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand il ne mettait pas des buts, il savait donner et il savait travailler pour l'équipe. Et ça, c'est super important. Ok. Bon, écoute, merci pour ta participation. Ça a été un honneur pour moi de t'interviewer. Et puis, bonne consommation. Merci. Qu'est-ce que vous avez souhaité pour la suite ? Oh, de me réveiller demain matin. Ouais. C'est le plus important. Merci, Thierry. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi j'ai pris de plaisir à interviewer Thierry Henry. Des légendes comme ça, on n'en voit pas tous les jours. C'était vraiment un super moment. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut. Sous-titrage ST' 501